Merci, oui, alors pour reprendre la jeunesse de Formapélec, en premier lieu c'est une association créée en 1972 par la FFIE et le CERS, loi 1901, donc on est vraiment dans une association, et la mission principale c'est de former les intégrateurs électriciens au courant fort et courant faible. Donc pour rappel pour ceux qui nous ont rejoints et qui ne nous connaissent pas, c'est trois agences implantées en France, une sur Cachan, une dans le Rhône-Alpes-sur-Dindy et une autre sur Pont-du-Château, avec en moyenne 30 collaborateurs, à peu près 12 000 stagiaires par an et enfin ça véhicule 2000 formations en moyenne par an. Donc ça c'est pour retracer, première spécialisation bien sûr les intégrateurs électriciens sur un métier qui évolue, on dit bien aujourd'hui intégrateur électricien, et quand j'écoute le président Pascal et Arnaud, on entend que le métier ne cesse d'évoluer, et à la rigueur, je vais me tourner à ma droite, mais sur des produits qui évoluent, aujourd'hui on pourrait se dire pourquoi un électricien pourrait installer une serrure aujourd'hui qui est sans câblage, qui pourquoi appeler un électricien après tout. Mais on entend aussi qu'il y a cette qualité de service, il va falloir maintenir, on va se retrouver dans des habitats qui vont être connectés, où il reste de l'électricité, et puis heureusement nous ne sommes pas encore dans un monde qui a complètement bougé, donc il y a aussi toutes ces anciennes installations. Donc pour présenter le pôle de compétences de Formapelec, c'est bien évidemment la sécurité, donc tout ce qui est habilitation électrique, tout ce qui tourne autour des travaux sous tension, le bâtiment connecté, ce qui est en train d'être évoqué en ce moment, les réseaux de communication type fibre optique, les infrastructures de distribution, que ce soit les bornières VE, le panneau photovoltaïque, jusqu'à l'éclairage public, le contrôle de la signalisation tricolore, donc ça c'est les feux que vous avez en circulation, et enfin le management et la gestion des chantiers. Donc c'est vraiment une offre complète pour nos chers intégrateurs électriciens de maîtriser ce pôle du génie électrique. Si on refait un focus sur ce tour de table, on va commencer par le contrôle d'accès, avant de rentrer dans un bâtiment c'est généralement ce qu'on retrouve, le système d'interphonie, le badge VIGIC pour accéder à son appartement ou à un hall sécurisé. Ensuite on arrive sur le système d'alarme anti-intrusion, et ensuite on va jusqu'à la vidéoprotection. Vous voyez qu'en bas, il y a une longue barre qui reprend ces trois modules, qui s'appellent le SU3300, je rentrerai en détail, parce que Arnaud l'a très bien signifié, aujourd'hui on a besoin d'un interlocuteur unique pour le client, même si on se dirige vers des métiers de spécialistes, on a quand même besoin à un moment d'avoir une personne, et pas 15 autour de la table. Donc Formapélec apporte une formation à un autre niveau pour les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, pour dominer ces trois compétences. Alors un petit peu de publicité quand même, le contrôle d'accès, que ça soit pour les alarmes ou pour la vidéoprotection, les formations de Formapélec s'adressent à un public de techniciens en premier lieu, mais aussi de chargés d'études, de chargés d'affaires. Là dans ce cadre-là, typiquement, on est sur une formation technique pure et dure, avec une partie de connaissance de l'architecture du monde du contrôle d'accès, que ce soit les différentes marques, parce que c'est ça aussi la spécificité de Formapélec, c'est de ne pas former que sur un protocole ou que sur une marque, mais bien sur l'offre du marché. Parce qu'aujourd'hui, votre intégrateur électricien, il va se rendre peut-être sur une activité neuve avec un matériel prescrit, mais il va peut-être aussi tromber sur une installation déjà existante qui doit rénover ou dépanner. Donc le but, c'est de voir tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, de ce qui est, entre guillemets, le plus vieux, jusqu'au dernier techno. Et donc les formations sont didactiques, en partie théorie, et après, bien sûr, sur des aspects très pratiques. Donc vous le voyez, entre autres à l'écran, le temps est divisé par deux sur l'aspect théorie et pratique, parce que les deux viennent à se compléter sur ce genre de formation. Donc là, le contrôle d'accès, je ne vous fais pas le détail, vous avez le temps de le voir à l'écran, entre le traitement des commandes, la question des badges pour ouvrir les portes, la partie code et interphonie. Donc là, on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a du câblage de la part des électriciens, mais aussi de l'adressage, parce que maintenant, ce type d'installation, on passe sur des nouveaux protocoles IP, on doit programmer, et on doit avoir une petite partie informatique. On passe effectivement sur le système anti-intrusion, alarme, qui se présente de la même manière, avec une partie théorique sur les différents systèmes, les traitements de commandes, la transmission de données sur la détection, et toujours pareil, les aspects pratiques, avec du dépannage, aborder un schéma de câblage, les notices techniques, comprendre le système. Alors, je le passe rapidement, on arrive sur la vidéoprotection, qui pareil là, est un petit peu plus technique, d'où cette importance un petit peu plus soulignée sur la partie théorique, parce qu'on devient plus complexe, il y a la partie caméra, mais il y a les enregistreurs, il y a peut-être la détection de forme, donc c'est une gestion de projet qui est quand même différente, qui est plus normative, et donc la partie théorique est un peu plus importante sur cette partie-là. Donc là, on a vu principalement le scope des techniciens, et vient s'ajouter à cela, donc le fameux module SU-3300, qui là est plus dans un scope chargé d'affaires, chargé d'exploitation, ou chargé d'études, et qui vient du coup voir ces trois domaines d'activité, parce qu'encore une fois, je reprends ce que disaient Pascal et Arnaud, on cherche un interlocuteur unique, et on n'a pas envie de recevoir les 15 personnes qui vont nous contrôler notre bâtiment en termes de sécurité. Donc il faut bien, dans vos sociétés et vos entreprises, une personne qui soit capable d'avoir le langage, de connaître les différentes pratiques, les différents matériels, et savoir présenter ça à son client, pour monter son marché, entre autres. Alors, si je fais un parallèle avec ça, c'est juste pour l'imager, vous m'excuserez pour les intégrateurs électriciens, sur la représentation des films, mais ça met en exergue ce qu'on était en train de se dire. Les nouvelles technos, bien sûr, il faut en parler, et on a des spécialistes des produits qui vont faire des formations ultra pointues, et c'est bien normal sur leurs produits, mais il ne faut pas oublier encore une fois que la plupart des entreprises, quand elles interviennent chez les clients, il n'est pas dit qu'elles vont arriver sur la dernière techno sur laquelle elles ont été formées par un fabricant. Donc le but, c'est bien de retracer la genèse de ce qui existe sur le marché, pour pouvoir être un opérateur qualifié, pouvoir dépanner, pour pouvoir rénover les installations existantes, sans justement dire, non, ça par contre, je ne sais pas faire, ce que sont quand même les fondamentaux d'électricité. Donc on voit bien que nos intégrateurs électriciens sont passés d'un statut d'électricien à plutôt quelque chose d'électronique, les électroniciens, et si je prends l'image suivante, et bien voilà, aujourd'hui, on a des opérateurs qui arrivent avec un ordinateur, comme on le disait, pour injecter une programmation, on parlait de bâtiments connectés, on parlait d'interphonie, aujourd'hui, on vient avec un ordinateur. Donc c'est là où je rejoins Arnaud, le métier mute, et on a besoin d'avoir quelqu'un qui quand même sache à minima se servir de ces outils, jusqu'au moment où on arrive dans une belle baie de brassage avec des serveurs qui vont stocker les images, qui vont permettre peut-être, je ne sais pas, de faire de la détection d'intrusion, de détection d'agression ou autre. Donc le métier évolue, et part d'un électricien, sans que ça soit dénigrant, à un intégrateur électricien, jusqu'à potentiellement, à un développeur informatique qui est capable de codifier ou de programmer ses équipements. Et enfin, pourquoi on fait ça ? Ce n'est pas pour vous embêter, parce qu'on sait bien, messieurs, que les formations, c'est vraiment en dernier recours quand on a nos marchés, qu'on a un peu de temps, même si j'exagère. Mais en règle générale, c'est quand même cela. La formation, avant tout, c'est pour faire qualifier votre entreprise et être reconnu sur ce marché comme étant un intégrateur qui est digne de ce nom et qui connaît son métier. Bravo, ça a été bien travaillé. Sous-titrage ST' 501